Sous-titrage Société Radio-Canada Le cœur du vrai mâchement nous a mis pied, qui vit les péchévilles au lait de lait, en moins de temps en eau. Mais c'est au sein de la maçonnerie, on voit prier le céleste grand mot. Je vais dire seulement au Sérénissime Grand Maître Jean-Marie que le travail qui m'a été confié il y a de cela quatre ans, comme vénérable délégué à la respectable loi dans l'État numéro 25, je le fais avec joie et avec bonheur. Actuellement, nous avons une vingtaine de frères. Et récemment, on a eu quatre nouveaux apprentis. Des frères qui étaient apprentis sont devenus compagnons entre-temps et les compagnons sont maintenant des maîtres. Nous avons des maîtres et quelques apprentis. Chez nous, à la Neftali, nous ne voulons pas la quantité. Nous voulons la qualité. Et les frères de mon atelier, je peux dire, ils ont un niveau appréciable pour comprendre le symbolisme de l'Afro-Masotique. sous peu, nous aurons à commencer les travaux de reconstruction de la loge à Petit-Groiff. Et nous sommes sûrs et certains que nous aurons le support du conseil exécutif du Gautre regard d'Aïti. Sur ce, c'est ici un grand maître. Le bâton de pèlerin que vous avez en main rend beaucoup de service à l'Afro-Masotique en Haïti. Et j'espère que ces gestes seront portés les autres à comprendre la nécessité de faire autant pour que notre pays puisse connaître des jours heureux. Merci. Je remets le maillard pur et sans tâche au Céline de Saint-Groiff. Je remets le maillard pur et sans tâche au Céline de Saint-Groiff. En l'An de Grâce 2011, nous les fils de la respectable loge Neftali numéro 25, Orient de Petit-Groiff, asylés à la respectable loge L'Humanité numéro 12 de l'Orient de Léogane, avons eu l'insigne honneur de recevoir une délégation du Grand Orient d'Aïti de 1924 ayant à sa tête le sérénissime grand maître Yves-Benoît Jean-Marie. A cette époque, la maçonnerie haïtienne vivait une situation particulière due à un schisme qui avait trop duré. Du haut de cette chaire, nous avions plaidé pour un changement, pour un renversement de la situation et avions demandé au sérénissime de ne rien ménager pour arriver à la réunification. Dans son discours responsif, le sérénissime nous a donné la garantie que tout, mais vraiment tout, y compris son mandat, serait sacrifié pour arriver à cette réunification. Nous autres, nous n'avions autre chose à faire qu'à continuer à prier. Aujourd'hui, deux ans après, nous recevons la visite du conseil de l'Ordre, curieusement avec à sa tête le même personnage, le sérénissime Yves-Benoît Jean-Marie, mais dans une autre atmosphère, une atmosphère plus serein, avec le cœur plus léger, avec la possibilité d'envisager l'avenir, avec plus de sérénité, avec espoir et avec honneur. Réveillée depuis le 10 juin 2000, la Neftali, ne pouvant pas se relever toute seule, treize ans plus tard, attend impatiemment le Grand Orient d'Haïti de 1824 pour l'aider à se mettre debout. Toutefois, la Neftali a connu et connaît encore des moments difficiles pour rester éveillée. nous avons consenti de grands sacrifices pour garder les yeux ouverts jusqu'à présent. Nous, d'obstant de sérieuses difficultés qui jalonnaient notre trajectoire et qui pourraient paralyser notre énergie et volonté, nous sommes là et nous grandissons lentement en nombre. toutefois, il est évident que si la Neftali ne tombe pas en sommeil une fois encore, c'est grâce au concours et à l'aide de l'humanité numéro 12 et de certains frères de les amis persévérants. Malheureusement, dans ces moments difficiles, la Neftali n'a pas senti véritablement la présence du Grand Orient d'Haïti. En tant que loge en gestation, nous avons pensé que le Grand Orient devrait témoigner à notre endroit une attention spéciale, tant sur le plan financier que sur le plan de formation. nous avons pensé qu'au cours de nos premiers pas, le Grand Orient allait nous tenir la main comme on tient la main du profane pendant son initiation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ainsi, nous avons le sentiment d'être négligés et parfois même d'être oubliés ou abandonnés par le Grand Orient. Treize ans après le réveil de la Neftali, rien n'est fait jusqu'à présent pour ainsi dire pour la construction du temple. D'ailleurs, une construction qui devait précéder le réveil. Donc, nous sommes une loge sans temple et par conséquent sans outils de travail, sans bibliothèque, sans secrétariat. Nous sommes une loge d'exception, une loge nomade. Nous apprécions la patience de l'humanité numéro 12 et nous en sommes très reconnaissants. Mais, nous devons avoir la délicatesse et l'obligation morale de ne pas abuser de cette patience. Pour remédier à tout ceci, le Grand Orient d'Haïti de 1824 a l'impérieux devoir d'aboutir à la construction du temple de la Neftali. Aussi, comme Martin Luther King, avons-nous un rêve à exprimer aujourd'hui, 27 octobre 2013. Un rêve que nous exprimons au nom et dans l'intérêt de la Neftali de nous voir un jour réunir dans son temple. à l'instant de ce grand leader noir américain, nous rêvons de voir un Grand Orient philanthrope qui a un idéal de progrès social. Nous rêvons de voir un Grand Orient qui construit et véhicule dans la société haïtienne de grandes idées susceptibles de mener Haïti vers un lendemain meilleur. nous rêvons d'un Grand Orient qui construit des écoles, des hôpitaux, des écoles professionnelles, des universités. Nous rêvons de voir un Grand Orient qui travaille pour l'émergence d'une franc-maçonnerie moderne, forte, unie et prospère. Nous invitons instamment tous les maçons à prendre la résolution de ne pas se contenter de garder le bateau de la Neftali faire un naufrage. Nous devons tous intéresser à le sauver car, d'une certaine façon, nous sommes tous à bord. C'est Lucien qui disait, dans le bateau menacé, ne soyez point par nuge qui fait sali de mal en peur, ni même le bon Pontagriel qui se contente tenant le Grand Ma embrassé de lever les yeux au ciel et d'implorer. Retroussez vos manches et aidez les matelots à la manœuvre. Nous vous invitons, chers frères du Grand Orient, à aider les matelots du bateau de la Neftali à jeter l'encre à bon port. Sérénissime grand maître, vénérable maître, dignitaire de l'Orient et de l'Occident, frères rangés sur les deux colonnes, qu'aucun frères maçons, surtout pas vous, ne reste à regarder. Qu'aucun frères maçons, surtout pas vous, ne reste à écouter. Qu'aucun frères maçons, surtout pas vous, ne reste à observer. Qu'aucun frères maçons, surtout pas vous, ne reste à entendre. Ne soyez, chers frères, ni spectateurs ni défaitistes au moment où le bateau de la Neftalie a besoin du concours intelligent, efficace et efficient de tous les francs-maçons pour construire graduellement une loge intellectuellement épanouie, socialement indépendante et autonome, économiquement libérée et mystiquement accomplie. Je commencerai par remercier le Vénérable Théa Jeune pour le grand sacrifice qu'il continue à consentir pour maintenir en vie la respectable loge à Neftalie numéro 25 pour rien de petit croire. Je remercie encore le Vénérable Maître pour ses propos, les propos qu'il y a eu à mon endroit et à l'endroit du sérénisme remètre André Jean-Gilles. Mais je lui répondrai aussi qu'en beau franc-maçon, nous avons fait notre devoir et nous continuons encore à le faire ce matin. Mes chers frères orateurs, toujours, je vous remercie aussi pour les propos que vous avez eus à l'endroit de la délégation. Et vous, mon bien-aimé frère, qui a parlé au nom de la respectable loge, la Neftalie numéro 25, je vous remercie aussi pour votre franchise, parce que vous avez saisi l'opportunité pour dire exactement ce que vous aviez à l'esprit et ce que les frères ont voulu témoigner à l'endroit du conseil. Je vous dirais cependant que la respectable loge, la Neftalie numéro 25, a reçu les mêmes égards qui sont attribués à toutes les loges régulières de l'obédience. Nous n'avons fait aucune différence de la manière dont nous avons traité la respectable loge d'Anne Stalie numéro 25 par rapport aux autres loges. Vous avez beaucoup insisté sur la construction du temple. Vous avez aussi insisté sur le fait que pendant 13 ans, rien n'a été fait. Mais peut-être que ceux qui sont avant vous, ils pourront vous dire de quelles circonstances nous avons récupéré le terrain que vous revendiquez ce matin. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et si vous l'aviez su, vous l'auriez intégré dans vos propos. Peut-être que le Grétorien, peut-être que vous diriez à ce moment-là que le Grétorien avait au moins une fois fait quelque chose. Je vous dirais aussi en même temps, mes chers frères de l'atelier, que dans aucune obédience, aucune loge n'a jamais été construite par l'obédience. Je reviens en mai dernier. Il était en délégation à la Grétorien de New York. Et nous avions reçu, la délégation d'Haïti a reçu le budget de fonctionnement de la Grétorien de New York. Mais à aucun, dans aucune rubrique, j'avais vu, je n'avais trouvé quelque part où c'est la Grétorien de New York elle-même qui allait procéder soit à la réparation d'une loge, soit à quoi que ce soit. Mais bien sûr, c'est l'obédience qui le fait parce que ce sont les frères qui apportent ce qu'il faut à l'obédience. Je vous le dis, ce n'est pas parce que le Grétorien d'Haïti ne veut pas prendre sa responsabilité. Mais cependant, je vous exhorte aussi à ne pas vous croiser les bras et attendre que ce soit le Grétorien qui veut construire votre table. Bien sûr, nous aurons à apporter notre coup de parole comme nous l'avons toujours fait. Et je peux prendre un exemple cette respectable loge. Nous sommes venus ici en 2011 poser la première pierre de la construction de ce table qui est encore inachevé bien sûr. Mais cependant, à ce moment-là, le Grétorien d'Haïti n'avait qu'un chèque de 75 000 goudes à offrir au Vénérable Rousseau. Mais on avait pris soin de lui dire que c'est un montant symbolique, mais en raison du pouvoir que nous avons de faire vibrer les symboles, ces 75 000 goudes se multiplieront jusqu'à la construction intégrale de ce table. et le temps va finir bientôt. à bienvenue mes frères. Merci, mes bienvenues et mes frères, d'avoir été très sincère envers nous. Et ne pensez pas que la respectable loge de la fédale numéro 25 est une loge oubliée. Vous avez parlé d'une loge sans demeure, mais cependant, vous avez oublié que chacun de vous représente un temple. Par conséquent, dire que vous n'avez pas de temple, c'est quand même oublier tout le symbolisme que nous pratiquons ici. C'est certain qu'il nous faut quatre murs, qu'il nous faut un trône, qu'il nous faut des bureaux pour physiquement avoir un abri ou un asile. Mais je vous rappelle aussi, mes bienvenues et mes frères, que l'oiseau qui vole d'arbre en arbre, il n'a jamais planté une fois, mais il a toujours trouvé quelque chose à manger. Et même au moment des plus grands ouragans, des plus grandes cyclones, il trouve toujours une feuille assez large et assez solide pour s'abriter, pour passer le mauvais moment. Donc, c'est votre esprit qui devra créer l'avenir. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ni d'avoir de crainte pour l'espace. d'ailleurs, le frère orateur l'a si bien dit, il a dit que c'est sa dernière année d'asile ici. Et c'est dans cette affirmation, c'est cette affirmation qui, moi, me fait plaisir ce matin et qui m'honore aussi parce que je sens que les paroles que j'avais prononcées ici, les paroles que j'avais prononcées quand cette respectable loge m'avait donné comme obligation de procéder à la réunification et quand j'avais dit que j'allais faire tous les sacrifices juste pour sacrifier mon mandat pour cette réunification, eh bien, mes bien et mes frères, ceci a été fait parce que je l'avais conçu dans mon esprit et c'est l'esprit qui domine. Donc, pressons spirituellement et tout le reste viendra par ce point. Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy